Le régiment a été créé ici à Metz en 1814 et depuis 1814 il a toujours existé. C'est à la fin d'une longue épopée militaire puisqu'il sera dissous en juin. Il réside dans le quartier depuis 1946. Metz est une ville de garnison et l'arrivée du 3e Messars confirme cette longue tradition militaire de la ville de Metz. Le 3e Régiment du Messars c'est un régiment blindé, c'est le régiment blindé de la brigade franco-allemande. Il y a un spectre de missions de combat qui est assez large et ce sont des missions dites de mêlées au même titre que l'infanterie. Donc pour être un petit peu schématique je dirais que c'est les missions de ceux qui sont à l'avant, appuyés par l'artillerie, le génie etc. L'avenir du régiment n'était pas complètement assuré ces derniers mois et l'annonce de son transfert à Metz signifie également pour nous la poursuite de Nice-Sohar pour le 3e Régiment de Hussars et ça c'est une très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle c'est Metz parce que Metz est une ville qui intéresse énormément de familles du régiment, qui a une excellente réputation, qui va nous offrir d'excellentes perspectives à la fois de logement, de scolarité, de travail du conjoint, d'insertion également dans le tissu associatif. Et ça c'est également une excellente nouvelle pour je dirais 99% des familles qui vivent actuellement à Imeningen, notre 3e Régiment de Hussars. Ce que je vois en premier lieu pour Méhussars, c'est de renouer avec une grande ville, une ville dynamique qui je pense, en comparaison de Imeningen qui est une ville dans une région un peu plus rurale, va avoir des possibilités de vie sociale, de vie culturelle plus importante et plus dynamique que ce qu'ils peuvent vivre en Allemagne et bien évidemment s'affranchir de la barrière de la langue qui malgré tout est quand même un petit peu un frein à l'intégration, à l'insertion d'Aussars dans une vie normale je dirais. Donc là effectivement pour eux c'est vraiment une première de vivre un déménagement complet qui ne rentre pas dans le cadre normal d'une mutation dans une carrière de VAT, de soldats, mais dans le cadre du déménagement de l'escadron et du régiment. Donc c'est pour ça que pour eux c'est quelque chose d'un peu nouveau de devoir changer de garnison parce que ce n'est pas quelque chose auquel ils sont habitués à titre normal. On est passé par plusieurs endroits, la préfecture, on est passé par l'esplanade et ce qu'il y a à dire c'est que c'est une belle ville. C'est vrai que par rapport à Imeningen, on est plus dans une plus grande ville avec beaucoup plus d'infrastructures culturelles et autres. Écoutez la ville a l'air très accueillante, il y a des beaux monuments à visiter, les gens sont très accueillants donc à mon avis notre arrivée à Metz va bien se passer je pense. On vit dans la forêt noire, du moins c'est les militaires qui font la plus grande majorité de la ville. Ici au moins on pourra parler français au moins, notre langue. Ça nous permettra de rencontrer des gens autres que des militaires dans un autre contexte.